L'idée c'était de parler des messages qu'une mère laisse sur le répondeur de sa fille la mère c'est Charlène elle a 60 ans la petite soixantaine elle vit loin de ses enfants elle utilise le téléphone un petit peu comme un cordon ombilical pour s'en rapprocher c'est à dire qu'elle les appelle très souvent surtout sa fille et elle lui laisse des messages qui alternent plainte, reproche chantage affectif, culpabilisation etc. et donc on a le portrait d'une mère envahissante à distance et en même temps très drôle parce que c'est quelqu'un qui est resté très jeune Charlène qui sort en boîte qui cherche toujours l'amour elle est divorcée mais elle est sur mythique elle a inscrite et elle cherche vraiment l'amour même si elle traverse un cancer la maladie ou certaines dépressions etc. elle a une force de vie aussi qui est assez impressionnante mais ce qui m'intéressait vraiment c'était de parler de la façon dont le langage donc la langue de Charlène qui est une langue qui cherche vraiment à retenir son interlocuteur c'est une langue de l'emprise pratiquement qui cherche à retenir l'attention de ses enfants coûte que coûte qui ne raccroche jamais au téléphone et ce qui m'intéressait vraiment c'est de montrer comment cette langue fonctionnait de l'intérieur et voilà en alternant chantage affectif toutes ces formes langagières qu'on utilise tous plus ou moins dans la façon dont on s'adresse à notre entourage mais là je voulais vraiment montrer comment ça fonctionnait vraiment de l'intérieur j'ai fait ce livre sur 10 ans donc j'ai vraiment pendant 10 ans j'ai analysé les conversations que je pouvais avoir effectivement au téléphone avec mon entourage donc ma mère mais aussi des amis de ma mère ma mère ses amis moi mes copines donc il y a des choses qui viennent de différentes personnes et Charlène c'est quand même un composite même si effectivement c'est une figure maternelle à la fois toute puissante et aussi très fragile ça reste un personnage de fiction